La théorie des environnements, une réflexion sur l'environnement, pas simplement l'environnement naturel, mais au fond tout ce qui entoure l'homme. Et bien évidemment, la nuit est une de ces dimensions de ce qui nous entoure, et même de ce qui nous entoure tous les jours, puisque la nuit, comme l'avait dit Georges Péroz dans les papiers collés, la nuit se produit tous les jours. La nuit est d'abord un effet du jour. Mais c'est aussi en lien avec le thème général de l'autre et de l'altérité, parce que bien évidemment, l'expérience nocturne a cette caractéristique immédiate que n'importe qui peut voir, apprécier ou regretter, d'une modification des repères familiers, de perception, de pratique et de symbolisation que, au fond, notre expérience qui est massivement diurne nous a inculqués et même, au fond, a déteint même sur la nuit. C'est-à-dire que très souvent, la manière dont nous appréhendons la nuit est une manière diurne de penser la nuit. Et même, je dirais que d'un point de vue de la sociologie de la nuit ou de l'écologie de la nuit, on se plaint beaucoup, à juste titre, de l'invasion du diurne dans le nocturne et, au fond, de la perte de l'expérience même de la nuit, pas simplement du noir profond, etc., mais au fond, de moments où, bien évidemment, je dirais que l'hyper-productivisme et la logique de la croissance, on la voit aussi dans le rapport à la nuit, où la nuit doit devenir un temps de travail, un temps de loisir, un temps occupé, doit devenir un temps productif, que ce soit du point de vue du travail, mais aussi du point de vue du divertissement, de sorte qu'au fond, nous avons peut-être perdu cette expérience de la nuit qui, pendant longtemps, a été une des expériences constitutives de l'expérience humaine et même, je dirais, de ces formes de symbolisation première ou plus élaborée à travers l'art, la religion, etc. Alors moi, je vais... Bien sûr, c'est un thème très vaste. Je voudrais simplement l'aborder du point de vue de ce que la nuit nous fait faire ou ne nous fait pas faire, du point de vue de la pratique humaine. Il est vrai que souvent, on reproche à la philosophie son manque de précision. Certains philosophes, je pense à Bergson, reprochent même à la philosophie son manque de précision en disant, au fond, que les concepts philosophiques sont souvent trop larges, trop lâches, trop généraux pour sentir sur le réel, pour arriver, au fond, à dire quelque chose du réel, à le connaître. Les concepts sont des méthodes, dit Kant, pour nous permettre de connaître l'expérience. Et souvent, ces méthodes ne sont pas appropriées parce que nos concepts, au fond, manquent de précision. Et il y a une exigence d'exactitude dans le travail philosophique qui n'est pas simplement l'exactitude du système d'argumentation logique, mais aussi une exactitude qui est le fait de toucher quelque chose, au fond, de ce que le concept essaie de dire ou essaie d'expliciter, de rendre intelligible, au fond, un phénomène qu'il considère qui n'était pas précisément intelligible. Alors, bien évidemment, quand la philosophie s'intéresse à la nuit, la première difficulté, c'est que le phénomène même de la nuit est un phénomène qui, pour autant, est familier. Je l'ai dit, il se produit tous les jours, mais qui, dans la familiarité, ne produit pas, au fond, ce rapport de saisie immédiate, facile, évidente, que nous avons avec, au fond, les comportements ou le type même de manifestation ou de phénoménalité des objets diurnes. Pourquoi ? Parce que les caractéristiques même de la nuit sont, justement, la perte des contours, la métamorphose des choses, l'indéfinition même des choses dans l'obscurité, qu'elle soit totale ou même la pénombre. Et donc, au fond, il y a quelque chose de vague dans la nuit qu'il faut entendre en double sens. Le vagus latin, c'est aussi l'errant. Il y a quelque chose de flottant, de mobile dans le nocturne que l'on peut rechercher aussi, mais qui nous gêne aussi, déjà, du point de vue de l'accommodation perceptive que nous avons par rapport au nocturne. Et donc, la difficulté, c'est d'essayer de définir, au fond, les contours de la nuit. Alors, très souvent, bien évidemment, on a des définitions, je dirais, on en a des physiques. Effectivement, la nuit, c'est d'abord un phénomène cosmique. Puis, c'est un phénomène aussi physiologique, bien évidemment, pour nous. Nous sommes liés à une alternance du jour et de la nuit qui a des effets sur notre physiologie, sur les rythmes biologiques, etc. Mais c'est aussi, bien évidemment, un phénomène humain. Ce n'est pas simplement un phénomène cosmique, physiologique, mais c'est aussi un phénomène humain. Et c'est de cette pratique humaine dont je vais parler. Ce qui me frappe, parce que depuis longtemps que je réfléchis un peu à ce phénomène nocturne, qui a souvent été traité ou abordé, au fond, par la religion, notamment les mythes. On a beaucoup de mythes sur la nuit, des mythes d'origine, des mythes de fondation, etc., où la nuit joue un rôle assez essentiel. On pourrait dire, dans des grands textes mythologiques, de la mythologie grecque, la cosmogonie des iodes, la nuit joue un grand rôle dans cette cosmogonie. On a donc des textes de type religieux, puis on a des textes aussi artistiques, ou des pratiques artistiques, où le nocturne joue un très grand rôle, soit dans la représentation picturale, musicale, littéraire, on va en parler. Mais la philosophie s'est finalement assez peu intéressée à la nuit, si ce n'est du point de vue allégorique. On a beaucoup d'allégorisation de la nuit. Dès les premiers textes, tout à l'heure, quelqu'un me parlait de Parménide, dès le poème de Parménide, on a une dimension nocturne. On retrouve cette dimension du nocturne chez Platon. Il y a un conseil de nuit, par exemple, dans les lois. Le conseil de nuit, c'est les gens qui, au fond, vont se réunir pour évaluer la justesse des lois. C'est un peu de conseil constitutionnel, mais qui doit se réunir la nuit, comme s'il y a une forme de sagesse ou de sérénité de la nuit, loin de la pression du travail, d'y urne, etc. Mais très souvent, la nuit est vue comme allégorie. Allégorie de quoi ? Il y a plusieurs types d'allégorisation. Ça peut être une allégorie de la fausseté. La nuit, c'est souvent identifié à l'erreur. Une allégorie du mal. Très souvent, aussi, la nuit est le lieu d'une métamorphose, on peut dire, démonique des individus. Une perte, au fond, de la pression de la loi et une forme de permissibilité plus grande des actes et même des actes illicites. Ça peut être aussi une allégorie de la métamorphose, de l'indécision, etc. Mais, au fond, à chaque fois, c'est comme si la philosophie avait peur presque de la nuit et ne l'aborde que sous le type de l'allégorisation, comme si, au fond, le phénomène nocturne résistait à la conceptualité philosophique et la philosophie ne pouvait aborder le nocturne que par ces systèmes allégoriques ou symboliques, où la nuit, au fond, est toujours prise comme nuit de la conscience. On retrouve souvent ces termes où, là, la nuit serait précisément l'erreur. Par exemple, chez Descartes, avec le paradigme de l'évidence, etc., la nuit, l'obscurité, est toujours vue comme, au fond, le moment de l'expérience, de l'erreur, de l'hésitation, du trouble, etc. Ou ça peut être une nuit sous la forme du mal. Mais la nuit, en tant que nuit, n'est jamais véritablement questionnée. Et, au fond, ce refus ou cette impossibilité m'interroge, parce que Dieu sait si la philosophie s'interroge sur beaucoup de choses. Et Dieu sait si elle s'interroge même sur des objets qui ne sont pas, a priori, des objets philosophiques. Ce que Georges Canguilhem appelait les matières étrangères. Il n'y a pas de matière étrangère à la philosophie. Et même, toute matière étrangère est bonne pour la philosophie. Donc, la philosophie n'est pas qu'une réflexion sur des concepts canoniques qu'on pourrait retrouver, au fond, dans le programme de philosophie terminale, etc. Mais la philosophie est toujours nourrie par la non-philosophie. Elle est toujours nourrie, au fond, par des objets, des situations, des ambiances, des phénomènes qui ne sont pas philosophiques. Or, force est de constater que, à quelques rares exceptions, il y en a à quelques-uns, on trouve des analyses chez Hegel, chez Schelling, un peu chez Lévinas, etc. À quelques exceptions, le phénomène nocturne a été ignoré par la philosophie qui a, d'une certaine manière, valorisé la lumière, le jour, comme domaine d'élection de la conceptualisation philosophique. Ce qu'on pourrait nommer, avec Derrida, le photocentrisme, au fond, de la philosophie, c'est-à-dire cette centralisation du discours autour des métaphores de la lumière, de l'évidence, de la clarté. Alors, concernant la pratique humaine, ce qui m'étonne, et je vais venir à ce thème-là, c'est qu'au fond, la nuit se répète tous les jours. Il y a... On ne peut pas tellement aborder la nuit en tant que nuit. Ça n'existe pas la nuit. Ce qui existe, ce sont les nuits. Au fond, l'appréhension que nous avons de la nuit, c'est toujours l'appréhension d'un phénomène qui se répète. Bien sûr, qui peut varier, parce que les nuits rallongent ou raccourcissent, mais il y a une répétition quotidienne de la nuit. Dans un travail antérieur, j'avais essayé de montrer qu'au fond, cette répétition quotidienne produit des effets sur la pratique humaine, notamment la familiarité, l'assurance, une forme de confiance dans le monde que la répétition quotidienne doit nous donner. Ce qui m'a étonné, c'est que dès que je me suis intéressé au phénomène nocturne, c'est que cette familiarisation, cette assurance que la répétition quotidienne devait nous donner par précisément la répétition, créant de l'habitude, créant de la confiance, créant de la familiarité, créant de l'aisance, créant de l'évidence, etc., que cette répétition dans le cadre de la nuit ne produit pas les mêmes effets que dans le cadre du jour. C'est-à-dire qu'au fond, si la répétition quotidienne diurne produit ces formes de familiarisation que nous avons avec les pratiques diurnes, cette même familiarisation, bien sûr, existe pour la nuit, mais semble beaucoup plus flottante, beaucoup plus hésitante, beaucoup moins marquée que pour le jour. Et donc, je me suis interrogé sur pourquoi il y avait-il, au fond, cette disjonction entre une répétition diurne et une répétition nocturne qu'on retrouverait même dans la manière dont nous nous rappelons des nuits. C'est étonnant, parce que cette nuit s'appelle la nuit des idées. Et très souvent, d'ailleurs, étant donné que la répétition nocturne crée une forme d'indifférenciation, on se sent obligé de nommer certaines nuits pour leur donner une particularisation que le jour a d'emblée lui-même et qu'il n'a pas besoin d'être, au fond, confirmé par la nominalisation. Mais très souvent, comme les nuits se répètent et se répètent comme si c'était, au fond, une seule et même nuit, au fond, tous les jours sont différents, mais peut-être que toutes les nuits se ressemblent dans leur caractère, etc., de sorte qu'on a l'impression, au fond, de reprendre une nuit là où nous l'avons laissée le jour précédent, pour particulariser les nuits, on va nommer cette nuit. Alors, bien évidemment, on a des nuits célèbres dans l'histoire liées à des événements historiques célèbres, la Saint-Barthélemy, la nuit de cristal, par exemple, en fin septembre 1938, en Allemagne, ou une sorte de diffusion de violences antisémites, etc. D'ailleurs, ce n'est pas inintéressant que ça se passe aussi la nuit. Mais ce qui m'intéresse, c'est, au fond, ces effets de répétition. Alors, je vais prendre trois personnages pour montrer ces effets différents, trois personnages que Deleuze appelait des personnages conceptuels, c'est-à-dire, au fond, l'idée que certains caractères, comportements et schématiques peuvent être identifiés dans un type de personnage, non pas qui incarnerait un concept, qui illustrerait un concept, mais qui permettrait, au fond, dans cette typologie de ces personnages, d'ancrer ces concepts dans des pratiques. Au fond, chez Kant, d'ailleurs, c'est le schématisme de l'imagination qui le fait, d'ancrer les concepts dans les intuitions sensibles. Et on pourrait dire, au fond, que ce que Deleuze appelle les personnages conceptuels sont plutôt des personnages schématiques, c'est-à-dire, pas au sens, je dirais, péjoratifs, au sens de Kant, au sens où ce sont, au fond, c'est notre imagination qui repère dans les comportements nocturnes des archétypes de personnages nocturnes qui peuvent incarner ces formes de pratiques. Alors, j'en ai distingué trois qui me semblent être, au fond, ces trois grands personnages de la nuit. Celui qui travaille la nuit, parce que la nuit peut être un... Si, bien sûr, alors, il y a un personnage, je ne parlerai pas, c'est celui qui dort, parce que l'idée que je développe, au fond, c'est que le dormeur n'a pas d'expérience de la nuit. Le dormeur refuse la nuit. Le dormeur tourne le dos à la nuit. Et au fond, le dormeur ne fait pas l'expérience de la nuit. Il est dans la nuit, mais il n'est pas avec la nuit. Donc, si on écarte le dormeur, bien sûr, qui ne vit pas la nuit, si on prend ceux qui font l'expérience de la nuit, il me semble que dans toutes les pratiques, on pourrait retrouver toujours la nuit comme le temps du travail. Alors, moi, j'ai décidé d'appeler ça le veilleur, parce qu'au fond, bien sûr, il y a différents types de travail de nuit. Ils sont très divers et de plus en plus, en raison d'ailleurs de cette pression capitaliste de consommation et de production. Donc, il y a beaucoup de travaux qui ne se faisaient pas le jour, qui ne se faisaient pas la nuit, et qui deviennent de plus en plus nocturnes, avec l'extension, même dans la nuit, des pratiques que l'on ne voyait pas avant. Et même souvent, même les individus réclament l'ouverture des bibliothèques la nuit, etc. Comme si on était habitué à une sorte de perte de la distinction jour-nuit au profit d'un temps comme ça qui devrait être occupé tout le temps. Mais il me semble que l'une des caractéristiques des pratiques de travail de nuit, c'est cette attitude de veille. Au fond, si on prend... Alors, bien sûr, il y a des veilleurs de nuit, des vigiles, etc., mais si on prend les infirmières, si on prend le travail en usine de nuit, etc., très souvent, ce qui est exigé, c'est moins un travail de production plutôt qu'un travail d'attention, de veille ou de surveillance, etc. Et le veilleur est un personnage très intéressant parce qu'au fond, c'est lui, il veille sur les dormeurs. Et alors, je terminerai sur les deux. Donc, le veilleur veille sur les dormeurs et donc, il est, lui, dans une attitude de pression de travail. Bien sûr, on a l'attitude opposée. Celui qui va utiliser le temps nocturne, non pas comme le temps de travail, mais comme le temps de loisir, le noctambule, qui, lui, va, au fond, voir le temps de la nuit comme le temps de la décharge vis-à-vis de la pression diurne, de la pression des lois, de la pression de la productivité, de la pression des relations sociales imposées et qui va être le moment de la métamorphose de soi. Très souvent, les mythes de métamorphose ou les pratiques festives de métamorphose sont des pratiques diurnes. D'ailleurs, je dirais que la phénoménalité de la nuit permet cette métamorphose puisqu'on ne voit pas vraiment les choses. Donc, les choses nous semblent être toujours autres qu'elles ne sont. Et puis, le troisième grand personnage conceptuel de la nuit, ce n'est pas celui qui travaille, ce n'est pas celui qui s'amuse, c'est celui qui vit la nuit malgré lui, alors qu'il voudrait dormir et qu'il ne peut pas dormir, qui est l'insomniac. Et peut-être, à mon sens, c'est véritablement lui le philosophe de la nuit, non pas parce qu'il médite, ce qui serait encore une forme de travail nocturne, mais parce qu'au fond, c'est lui qui fait l'expérience pure de la nuit où la nuit n'est vue ni comme, au fond, un temps de production, ni comme un temps de divertissement. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada